Alors, évidemment, le premier sens utilisable dans la vie quotidienne, c'est où est-ce que j'ai mis mes clés, où j'ai cherché mes lunettes. Chercher, c'est retrouver un objet qu'on a perdu, quelque chose qu'on a perdu. C'est le jeu de cache-cache, c'est le jeu avec les petits bébés, de perdu-retrouvé, ou de coucou, il est là, il a disparu, coucou, il est là. Je vais revenir plusieurs fois sur cette question des jeux d'enfants, puisqu'on verra à quel point dans la pédagogie c'est une chose importante. L'idée c'est que, lorsque je recherche une idée que j'ai oubliée, ou un souvenir, ou un savoir, est-ce que c'est la même chose que chercher des clés ? C'est-à-dire que l'idée qui est derrière, c'est est-ce que rechercher, c'est pas quelquefois tout simplement rechercher quelque chose en mémoire, refaire un parcours mentalement pour pouvoir réaccéder à ce qui était là, disponible et qui a disparu. Le problème c'est pas tellement la construction de quelque chose de nouveau, mais plutôt la récupération de quelque chose qui est déjà en ma possession, mais je sais plus où, je sais plus où dans l'espace, mes clés ou mes lunettes, ma carte d'identité, ou je sais plus où dans ma mémoire, un savoir-faire, une référence. Et le problème c'est, est-ce que c'est les mêmes procédures qu'on met en œuvre dans un cas et dans l'autre ? Ça c'est un point sur lequel il faudra voir ce que nous dit la recherche, les résultats de recherche actuellement. Et on voit que c'est une chose très différente que le deuxième sens sur lequel je vais venir maintenant, et qui est que chercher, c'est chercher des choses nouvelles. Alors, le sens de chercher pour trouver des choses nouvelles, je me souviens d'un album que mon fils adorait, qui était, comment c'est, mon papa est chercheur, et moi, qu'est-ce que je pourrais bien chercher aussi ? Et le petit garçon partait dans le jardin à la recherche d'un beau caillou, d'un papillon, qu'une pauvre limace avait mangé, avait découpé les ailes, etc. Et tout le plaisir de l'album venait de ce double sens du mot chercheur, parce qu'il avait bien l'idée que son papa cherchait des choses nouvelles, il était un chercheur de laboratoire, et que lui aussi, il cherchait des choses nouvelles, il adoptait une position de chercheur comme son papa. Et là, on voit bien que le modèle du petit garçon, mais pas seulement, c'est la chasse au trésor, c'est chercher quelque chose qu'on va découvrir et qui n'est pas en notre possession, qui n'a jamais été en notre possession. Des choses étranges, des choses inconnues, des choses belles, des choses rares, des choses qui ont de la valeur, justement parce qu'elles ne font pas partie de notre univers environnant. Alors, la question, c'est des choses nouvelles pour qui ? Parce que quand le critère de Pierre, évidemment, c'est des choses nouvelles pour lui, du petit garçon. Mais quand Christophe Colomb part à la découverte des Indes nouvelles en passant par l'Ouest au lieu de passer par l'Est, il va découvrir une terre nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle pour les gens qui y habitent. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la découverte de quelque chose qui est pour, alors, un enfant, un groupe social, l'Occident, les espaces inconnus en Europe, la flore, la faune que va découvrir Bougainvilliers ou qu'on va découvrir en Amérique. Ce sont des nouveautés découvertes que des chercheurs vont inventorier à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, on n'est plus du tout... Et ils vont, pour pouvoir les classifier, les assimiler, les identifier aux espèces qu'ils connaissent déjà. Donc, on va mettre en relation le connu et l'inconnu, la nouveauté et le déjà bien maîtrisé. Et on découvre que ce qui est connu des uns n'était pas connu des autres. Et il va y avoir un travail important qui est de diffuser les choses qu'on a découvertes pour qu'elles deviennent des choses connues de tout le monde et continuer de chercher de l'inconnu, aller vers l'inconnu pour chercher de nouveau, comme je récitais quand j'apprenais Heredia, je crois, ou je ne me souviens plus quel poète. Et cette recherche de la nouveauté, elle concerne des humains, les indiens, du vivant, les nouvelles espèces, la nouvelle flore, mais elle concerne aussi, le cas échéant, des objets techniques, des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de savoir-faire. Et du coup, on voit bien que là, on va aller d'un deuxième sens du jeu de la chasse au trésor, du jeu du découvreur, vers un troisième sens, qui est que chercher, c'est chercher à résoudre un problème. Et on va voir des technologies ou des procédures ou des manières de faire qui vont aider à répondre à des questions ou résoudre des problèmes, alors que la chasse au trésor n'est pas dans cette perspective-là. Alors, on a vu que chercher, c'était chercher une chose qu'on avait, qu'on avait perdue, c'était découvrir quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu. Là, dans un troisième temps, ce que je voudrais voir, c'est tout ce qui dit que chercher, c'est chercher à répondre à une question, à résoudre un problème. Alors, on en a l'expérience dans la vie quotidienne, quand on va faire des analyses à un laboratoire pour rechercher mon taux sanguin, mon combiné de sucre, si j'ai... Bon, on est bien sur des diagnostics qui vont permettre une recherche de diagnostics pour décréter un traitement. C'est pareil quand on fait des recherches pour chercher quelqu'un qui a disparu, il faut réunir des indices, trouver... Et là, on voit bien que le modèle, je dirais, fictionnel, c'est le roman policier. Il y a eu un mort, il faut trouver des indices, ramasser des pistes. Et on est sur un autre... Là, on commence à élaborer un protocole pour travailler de manière à répondre à une question, de manière à résoudre un problème. En recherche historique, par exemple, Carlo Ginzburg a dit que c'était ça le modèle de la recherche historique. C'était les traces, les signes, les pistes, les indices à travers lesquels on allait reconstruire un scénario absent et sur lequel il n'y a pas de répétition possible. Le dispositif technique peut conduire à des procédures relativement, je dirais, répétitives, routinisées. Quand mon garagiste cherche la panne de ma voiture, il ne va pas chercher des heures. En revanche, il y a des questions singulières. Le cas du roman policier essaye de le faire, même s'il y a des constantes, il y a des variantes. Mais il y a des cas où un certain nombre de difficultés n'ont pas encore trouvé de procédure de résolution routinisées. Donc il faut inventer de nouvelles procédures. Et là, on se rapproche progressivement de la recherche de nouveautés. C'est-à-dire qu'il faut, pour résoudre un problème technique qui n'est pas résolu de manière satisfaisante ou qui n'a jamais pu être posé pour le moment parce qu'on est dans un autre contexte, inventer une procédure qui est une procédure originale. Alors, Gilbert Simondon, qui a écrit du mode d'existence des objets techniques, je me souviens de ses cours qui étaient passionnants, c'est là-dessus qu'il a beaucoup travaillé. En disant que le bon objet technique, c'est celui qui arrive à résoudre d'un seul coup plusieurs difficultés de manière simultanée en constituant une stabilité. Alors, il donne toujours les expériences des turbines, je ne sais plus, la turbine de Giralt, je ne me rappelle plus, pour évacuer l'eau dans les barrages, où il y a les pompes hydrauliques, enfin, il y a toute une série d'inventeurs, ce ne sont pas des découvreurs comme pour l'Amérique, ce sont des inventeurs, ou comme Edison, qui sont la figure du savant, qu'on a souvent dans la bande dessinée, qui est celui qui va inventer une nouvelle manière de faire. On n'est pas encore dans la figure du savant qui va inventer un nouveau savoir. Et ça, ça nous rapproche du modèle de la recherche de laboratoire, mais on est déjà dans l'idée de recherche appliquée, qui se rapproche de la recherche fondamentale. Alors, aujourd'hui, elle a une importance absolument phénoménale, puisque c'est celle-là qui va produire du brevetable, souvent, et donc qui fait le développement, c'est la RRD, enfin, c'est la recherche et développement. Et finalement, on est dans ce modèle-là, des nouvelles procédures, qui sont des procédures de résolution en réponse à des questions. Et il faudra voir dans quelle mesure ce type de recherche procédurale interfère avec une recherche qui est une recherche qu'on dit fondamentale, et qui est la construction de nouveaux savoirs. Et souvent, les deux sont aujourd'hui en interaction. Sous-titrage ST' 501